Qu'est-ce qu'il faut vendre ou se porter acheteur sur le titre d'AMD, Bernard ? Alors, AMD c'est le concurrent, mais le concurrent je dirais très éloigné, mais c'est celui que beaucoup d'analystes spécialistes du secteur voient comme potentiellement le concurrent avec le plus de potentiel, non pas pour les prochaines heures, non pas pour les prochaines journées, mais pour les prochains mois, voire pour les prochains trimestres. Aujourd'hui, très clairement, on a un consensus où presque la très grande majorité des investisseurs ne voient plus que Nvidia en tant que leader pour tout ce qui est puce autour de l'intelligence artificielle. La probabilité que ça se produise est quand même relativement faible. Ça signifie qu'il faut chercher notre job d'investisseur et de chercher des fabricants de semis qui vont être une alternative à Nvidia et très clairement, AMD peut l'être. Sur le plan graphique, donc ça c'était pour le plan micro, on va dire, mais sur le plan graphique, là où c'est très intéressant, c'est qu'on était sur une valeur qui évoluait depuis ce printemps, depuis le mois de juin, début juin, dans une phase de correction, on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, un biseau descendant qui sont des figures d'attente, des figures de consolidation, de retracement avant des sorties haussières. C'est exactement ce qui s'est produit, puisque la valeur est venue il y a deux, trois semaines, s'affranchir de ce biseau en clôturant au-delà des 106 dollars et depuis elle continue à pousser en tutoyant désormais les 120. La probabilité dans les prochaines séances, les prochaines semaines, c'est de voir la valeur revenir au moins sur les 130, 132. Alors idéalement, plutôt que de courir après le papier, plutôt que de courir après ce titre, toujours acheté sur repli, beaucoup plus sécurisant, je dirais, lorsqu'on est un investisseur. Et donc il faut rechercher des zones support, potentiellement des anciennes zones résistantes. Et là, on a vraiment un niveau clé qui apparaît sur l'écran, qui est le niveau des 110 euros, 110 dollars, pardon. Donc le niveau des 110 dollars est à surveiller pour moi. Vraiment, si on avait la valeur qui revenait sur ce niveau-là, c'est un niveau d'achat potentiellement agressif avec des objectifs autour de 130, 132 à court terme, donc à quelques semaines. Et ensuite, si on pense que la valeur peut venir challenger dans les prochains mois et les prochains trimestres Nvidia, à ce moment-là, je dirais que tout est possible. C'est possible.